Monsieur le Président du Conseil d'État, mesdames et messieurs les conseillères et conseillers d'État, mesdames et messieurs, chers membres, chers amis. Après deux années marquées par la Covid, notre Assemblée Générale se tient enfin en présentiel. Et cela me ravit. Ironie du sort, pour des raisons personnelles, je m'adresse à vous ce soir de manière virtuelle. Mais rassurez-vous, ce n'est pas la Covid qui fait des siennes. En premier lieu, je tiens à vous remercier de votre présence et de la confiance que vous nous témoignez. Je ne le répéterai jamais assez. Les liens que nous avons consolidés au cours des 24 mois écoulés ont accéléré nos échanges et les dialogues et in fine nous ont permis d'avoir une influence toujours plus grande sur les décisions prises. Défendre notre économie, défendre nos entreprises, nos membres sont nos priorités et la pandémie que nous avons vécue a démontré si nécessaire toute l'importance d'une fédération comme la nôtre. Si la crise sanitaire a pris fin, nous continuons malheureusement de traverser une période teintée d'incertitude. L'année 2022 devait être marquée par la poursuite de la reprise et de la croissance, mais le conflit qui a débuté en Ukraine en février vient redistribuer les cartes. Bien que notre économie ait démontré toute sa résilience durant la pandémie, les conséquences de la crise ukrainienne vont être lourdes. Nous le voyons, l'inflation touche aujourd'hui tous les secteurs, les pénuries sont nombreuses et les effets de cette crise sur les prix de l'énergie sont inquiétants. Blaise Mathe reviendra dans son exposé sur les défis qui sont devant nous. Pour y faire face, l'affaire continuera de défendre vos valeurs, vos intérêts et de nouer ces liens si importants avec nos autorités tant fédérales que cantonales. Maintenir et développer des conditions-cadres de qualité, favorables à la croissance et à la prospérité. Continuer une réflexion permanente sur les évolutions socio-économiques et leur impact resteront de mise. L'économie genevoise a démontré au cours de ces deux dernières années toute sa vigueur, toute son agilité et nos autorités peuvent être reconnaissantes à celles et ceux qui créent de la valeur dans notre canton et qui permettent d'avoir un état social fort. Car sans une économie dynamique, des entrepreneurs et des entrepreneuses prêts à prendre des risques, notre canton ne serait pas en mesure de pouvoir déployer des politiques publiques aussi généreuses. Encourager la création de valeurs, favoriser une économie toujours plus dynamique et durable avec des conditions-cadres de qualité doivent être au centre des préoccupations de nos autorités. Avant de céder la parole à Blaise pour son exposé, permettez-moi de vous informer sur le processus de succession qui le concerne. La pandémie a rendu ce processus plus long qu'il n'aurait dû l'être, mais le comité directeur et le conseil de direction viendront avant le début de l'été vous présenter son ou sa successeur. Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une excellente soirée et je me réjouis de savoir que vous allez pouvoir vous retrouver après les exposés pour un moment de convivialité et d'échange lors du cocktail dînatoire qui sera servi. Quant à moi, si je ne peux pas être parmi vous ce soir, je me réjouis de vous retrouver au mois d'août prochain pour nos traditionnelles rentrées des entreprises. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée à tous.